Il a marché sur la terre il y a plus de 2000 ans. Nous entendons parler de sa crucifixion et de ses enseignements. Pâques parle de sa résurrection. Mais c'est là que certaines personnes rechignent. Cela signifie-t-il que Jésus est vivant ? Comment un homme qui avait été crucifié publiquement a-t-il pu ressusciter d'entre eux les morts ? L'histoire fournit des preuves irréfetables que Jésus-Christ de Nazareth a vécues. Mais est-il toujours vivant aujourd'hui ? Les chrétiens adorent, chantent et prient Jésus comme s'il était vivant. Ont-ils tort de le faire ? Dans quel sens Jésus est-il vivant ? Même lorsque son corps reposé dans le tombeau Jésus est toujours vivant aujourd'hui, il est ressuscité corporellement d'entre les morts. Et il est monté aux cieux. En tant qu'être humain confiné dans un monde matériel, nous comprenons souvent que la vie est directement liée à la physicalité. Une personne est vivante si son corps est vivant. Mais la vie est plus profonde que cela. Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Philippiens 2, 5, 11 explique que le Christ était déjà vivant en tant qu'un avec Dieu avant que la terre ne soit créée par la parole. Jean 1, 1, 3 Le Fils éternel de Dieu a toujours été vivant. Jésus n'a jamais été en dehors du monde matériel. Jean 10, 10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a promis la vie éternelle à quiconque croirait en lui. Jean 3, 16, 18 Jésus a expliqué que le royaume qu'il était venu établir n'était pas de ce monde. Jean 18, 36 Jésus a l'abondance. Jésus a l'abondance.